Salut tout le monde, c'est Silent et on se retrouve pour une vidéo qui va parler de Magic the Gathering ou Magic l'Assemblée en français. C'est une vidéo qui va donc être une série de vidéos que je vais faire peut-être de semaine en semaine, de mois en mois, je ne sais pas trop encore. Mais je vais faire plusieurs vidéos qui vont parler de Magic. Celle-là, la première va s'appeler Qu'est-ce que Magic où je vais détailler et survoler vraiment qu'est-ce qui est Magic. Je ne vais pas rentrer en détail dans exactement genre vous dire, ouais cette carte elle est extrêmement puissante, vous devriez la voir dans tous les decks. Non, 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 je ne vais pas rentrer dans les détails, on va vraiment juste survoler pour faire une petite introduction pour ceux qui ne connaissent vraiment rien à Magic. Voilà, en gros cette première vidéo c'est juste un petit survol, expliquer qu'est-ce qui est Magic, d'où ça vient, comment on peut avoir des cartes, etc. C'est bon, juste une petite vidéo d'intro pour les débutants, débutants. Voilà, donc déjà merci à vous d'avoir sélectionné la vidéo, ça me fait super plaisir, j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, on démarre pour cette vidéo de Magic the Gathering, ou plutôt Magic l'Assemblée. Et désolé d'avance pour mon accent anglais à couper au couteau, mais bon, on ne choisit pas, on est avec. Et puis après on se dit merde, j'aurais bien voulu avoir un bon accent anglais, mais non, c'est trop tard. Bref, donc Magic the Gathering c'est un jeu de cartes, donc, un jeu de cartes. C'est quoi une carte pour commencer ? Une carte, c'est ça, ok, ça c'est une carte. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de ce qu'est une carte, si tu veux bien faire le focus sur la caméra. Voilà, et derrière, elle est comme ça, voilà. Elles sont toutes comme ça derrière, voilà, je vous montre ce qu'il fait, tac. Devant, elles peuvent être complètement différentes, on peut le voir, de différentes couleurs, etc. Voilà, bref. Et du coup, donc, c'est un jeu de cartes, voilà, vous savez qu'est-ce que c'est une carte, et à quoi ça ressemble ? C'est déjà un bon début, vous gérez. Ensuite, Magic the Gathering, ça a été créé en 1993 par Richard Garfield. Merci à lui d'ailleurs, c'est un très bon jeu de cartes, et c'est très très vieux. La plupart d'entre vous, vous dites là déjà, waouh, 1993, c'est vieux, il doit y avoir beaucoup de cartes. Oui, il y a beaucoup de cartes, mais bon, on va détailler ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous dis un petit peu comment on peut jouer à Magic, vous pouvez faire du 1 contre 1, du 2 contre 2, ou du multijoueur. Il y a plein de manières de jouer à Magic, ce qui rend le jeu vraiment super riche, il y a plein de moyens, il y a des trucs pour plaire à tout le monde. J'espère que vous trouverez une place où vous pourrez vous poser, et vous dire, putain, c'est génial, je m'amuse comme un fou, et que vous apprécierez la chose. Voilà, en gros, c'est le but de la vidéo, c'est de vous donner envie de jouer à Magic, en espérant que ça vous plaise vraiment. Donc, les 4 principaux formats. Un format, c'est quoi ? C'est, on va dire, comment, je vous mets de toute façon sur le côté, je ne sais pas, là ou là, je vous mettrai les détails de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est un format et tout. Voilà, parce qu'un format, ça va être, en gros, vous avez le droit à jouer telle carte, telle carte, telle carte. Le reste est banni ou restreint, etc., il y a des règles en plus selon le format, etc., etc. Voilà, en gros, c'est ce qui va définir un format. Dans les formats principaux, dans la 4, qui vont être dans le 1v1, donc c'est les tournois les plus grands, que vous pouvez voir sur Twitch, sur la chaîne officielle de Magic, ou sur des redifs de sites. Ou même sur YouTube, vous pouvez voir plein de matchs, donc si vous voulez checker, vite faire un match, tapez vite Magic the Gathering, duel, voilà, et puis vous trouvez rapidement quelque chose. Bref, donc les 4 formats principaux, c'est le Legacy, le Vintage, le Standard et le Moderne. Ça, c'est les 4 principaux qui vont vraiment faire les grands tournois, etc. Après, il y a d'autres formats un peu plus fun, le Troll à deux-têtes qui est du 2 contre 2. Après, il y a d'autres formats un petit peu différents et un petit peu spécial, vraiment complètement à part du reste, on va dire. Il y a le Ark Enemy et Commander. Et franchement, pour ceux qui sont experts et qui regardent quand même la vidéo, n'hésitez pas à vous jeter sur le Commander, c'est vraiment le meilleur format pour moi. Il n'y a pas mieux, on s'éclate comme des fous là-dessus. Moi, je m'y suis mis depuis cette édition, le premier format Commander qui était sorti. À la base, je ne pensais pas trop m'y mettre, mais bon, il y a un pote qui m'a dit, écoute, c'est génial comme format. En plus, maintenant, ils nous font des trucs tout prêts pour le format. Va acheter ce produit et vient jouer avec moi et c'était complètement fun. Donc, je vous le conseille vivement d'aller tester ce petit format de Commander pour les experts. Bref. On va continuer à détailler un petit peu de questions magiques. Je vous ai parlé de cartes. Normal, c'est un jeu de cartes, il y a des cartes. Il y en a combien environ ? Il y en a à peu près 14 000 différentes selon Wikipédia. Je ne suis pas sûr de ce chiffre, j'ai cherché autre part, s'il y avait des détails. Je n'ai rien trouvé, si ce n'est un chiffre de à peu près 11 000 cartes il y a 3 ans. Donc, je ne peux pas vous donner exactement le nombre de cartes différentes qu'il y a. Du coup, c'est un peu chaud pour moi. Par contre, il y a des cartes qui sont rééditées de temps en temps. Donc, ça, c'est plutôt cool pour ceux qui veulent des vieilles cartes qui valent très cher. Avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur une réédition qui fait chuter le prix de la carte. Et ce qui peut être vraiment utile. Actuellement, pour les experts, encore une fois, il y a les Fetchlands qui sont réédités. Donc, jetez-vous dessus sur la nouvelle édition pour choper les Fetchlands. C'est des terrains très, très, très puissants. Et les terrains, c'est la base de Magic. Mais bon, ça, on ne rentre pas dans le détail de quelle carte fait quoi. C'est vraiment une globalité de Magic, cette vidéo. Ouh là, je vais dire cette case, je suis complètement attaqué. Tous les 3 mois, vous aurez une nouvelle édition de Magic. Actuellement, nous sommes dans le bloc Cans of Tarkir. Les Cans de Tarkir. Et nous avons la première édition du bloc qui s'appelle Les Cans de Tarkir. Qui est un bloc composé à chaque fois de 3 éditions. Donc, depuis, toujours, ça a été comme ça. Sauf pour Lorwyn et Sombrolance. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a personne qui peut me cracher dessus, normalement. À moins que j'ai dit une connerie. Faites-le seulement dans les commentaires. Amusez-vous. Ça me ferait plaisir de vous répondre gentiment. Voilà. Donc, c'est des blocs à chaque fois de 3 éditions. Une grande édition suivie de 2 petites. En général, c'est ça. Et vous avez une édition tous les 3 mois. Voilà. En gros, c'est ça. Après, vous avez, donc, suivi de ce bloc, une édition de base qui est souvent très moyenne. Voir vraiment pas du tout bonne. Mais bon, on n'y peut rien. C'est comme ça. Et de toute façon, elle va gicler après Cans of Tarkir. Donc, encore une fois, cette édition. L'édition de base ne va plus exister. Et les blocs vont passer à 2 éditions. Donc, une grosse et une petite. Comme Lorwyn ou Sombrolance, simplement. Donc, c'est une très bonne chose. Parce que ça va accélérer la fraîcheur du jeu. Puisqu'en fait, à chaque bloc, vous avez vraiment des nouvelles mécaniques de jeu qui viennent ou qui reviennent des vieilles mécaniques. Et donc, d'un bloc à l'autre, Magic change beaucoup. Ça rafraîchit beaucoup d'avoir à chaque fois des nouvelles mécaniques qui arrivent. Donc, vous ne pouvez pas vous ennuyer vu que vous avez une nouvelle édition tous les 3 mois. Vous allez vous dire, putain, il y a des cartes complètement pétées. Il me faut ça, ça, ça pour améliorer mon deck. C'est génial. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ça, c'est cool. Ok. Voilà. Donc, il y a plein de nouvelles cartes tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas que des éditions normales qui sortent pendant l'année. Il y a aussi d'autres produits dérivés, mais j'y reviens après. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous ai détaillé comme quoi ça allait être des blocs de deux éditions. Après Kings of Tarkir et la dernière édition de base, qui sera Magic 2016. Et entre deux, il y a plein de produits. On va y venir maintenant, tout simplement. Comme par exemple, des Event Decks. C'est des decks déjà tout construits. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez l'acheter. Event Deck, l'édition de base 2013. Vous pouvez l'acheter et jouer avec. Il est déjà tout prêt. Là, nous avons un peu plus récent le Burn of the Gods, qui est un très bon deck au passage. Très très fun. Donc, si vous voulez vous mettre un Magic. Moi, je vous conseille peut-être un Event Deck direct. Ce sera le Burn of the Gods. Il est très bon. Je ne sais pas si vous le trouvez encore dans vos magasins. Mais bon, il est sympa. Ça vous introduit bien avec des bonnes cartes. Donc, ce n'est pas trop un souci. Après, il y a encore d'autres produits. Là, c'est un petit peu plus cher, mais un petit peu plus puissant. Le Madron Event Deck. C'est un deck qui est très bien construit. Mais bon, vous allez le trouver à des prix complètement fous en ce moment. Donc, ne l'achetez pas. À moins que vous le trouvez à un prix vraiment raisonnable. Mais bon, je ne vous conseille pas. Vous avez aussi des petits trucs. Hop là. Édition de base 2015. Kit de construction de deck. Ça, c'est vraiment utile. D'ailleurs, on va faire un peu assez fort. On va mettre Garruk devant ma gueule. Là, bim. Comme ça, voilà. On est moitié Garruk, moitié moins. Enfin, moitié ça, il est moitié Garruk. Et donc, ça, c'est vraiment peut-être ce que je conseille le plus aux débutants. C'est vraiment pas cher. Vous avez plein de cartes pour commencer Magic. Plein de terrains de base. Et les terrains de base, c'est ce qui va vous permettre de lancer vos sorts. Les experts, ne parlez pas des decks combo à 0 de mana. Please, please. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment d'embrouiller les petits débutants qui y débutent. Franchement, si vous avez l'argent, mettez de l'argent là-dedans. Ça vous donne une bonne petite collection de cartes déjà qui pourra vous aider à vous mettre dans Magic. Construire votre propre deck plutôt que d'acheter un deck déjà pré-construit qui n'est pas forcément bon de base. Sauf les Even Deck qui sont quand même un petit peu au-dessus des decks de base pré-construit. Mais bon, les decks de base pré-construit coûtent moins cher. C'est peut-être le seul avantage que je peux trouver. Il y a aussi, comme je l'ai dit, des produits dérivés Commander, comme je l'avais montré avant. Ça, c'est les plus récents. Donc là, le Commander. Nous avons dedans des super cartes géantes. J'ai envie de faire ça parce que c'est assez joli. Voilà. Fin de dé... Pea ton âme, Derevi qui s'est fait bannir d'ailleurs. Très très bon Commander. C'était un des Commandeurs les plus fun auxquels j'ai pu mettre la main dessus. Donc voilà. Si un jour vous voulez le tester, testez-le. Mais bon, sachez-le, il est banni en duel Commander normalement. Il y a aussi, comme je l'ai dit, des boosters. Vous pouvez les avoir sous cette forme une box, la complète Journée Intune X. D'ailleurs, cliquez sous cette box si vous voulez voir une ouverte de boosters. Cliquez juste là-dessus. Je vous envoie un lien vers une vidéo que j'ai faite d'ouverture de cette box qui est très très bien. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas bougé. Il y a tous les boosters dedans. Je vais juste l'arranger de gauche à droite. Voilà, au lieu qu'il soit de haut en bas. Là, nous avons une petite box différente qui est du Modern Master. C'est une autre édition. C'est aussi des boosters. Sauf qu'elle est un petit peu plus jolie, la boîte. Moi, je l'aime beaucoup. Le seul booster que j'ai eu de cette édition, il est là. Il est encore complet. Il y a juste la rare qui est à gicler. Et la rare que j'ai eu dedans, par chance, c'était ça. Pour les connaisseurs, vous vous dites, waouh, la chance. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous dites juste que c'est une carte qui a fait un peu peur. Si tu veux bien faire l'autofocus, voilà. Voilà. Donc, j'ai eu cette carte dedans avec énormément de chance. Donc, voilà, je suis content. Je suis très content. Vous avez aussi, donc, quand vous allez faire des tournois en scellé, vous pouvez avoir des petites boxes comme ça. En scellé, vous avez des petites boxes. La plus récente, c'est Cannes of Tarkir. En fait, elle est en addition. Ou sinon, vous pouvez acheter ça. Très bien pour ranger vos cartes. Hop, l'Holiday Gift Box. Ça vous donne, je ne sais pas, de la place assez pour ranger normalement 2000 cartes. C'est ce qu'ils disent. Ouais, 2000 cartes, c'est plutôt pas mal. Franchement, il y a des petites séparations. Je vous montre vite fait ça. Vous pouvez ranger comme ça. Il y a des petits autocollants aussi. Vous pouvez trier vos cartes. Donc, c'est une très bonne chose. Si vous avez beaucoup, beaucoup de cartes, je vous conseille d'en acheter une ou plusieurs. Comme vous pouvez le voir, moi, j'en ai déjà 5 là et une dans les mains. Je vais en acheter encore d'autres parce que j'en ai besoin. Du coup, voilà, c'est très bien pour ranger vos cartes. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à en acheter l'Holiday Gift Box. Il y a 4 boosters inclus dedans. Une carte promo qui est exclusive à C-Box. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Au final, la box vous revient, je crois, à 2-3 euros. Normalement, au niveau du prix, par rapport au booster. Ce qui est plutôt une bonne chose. Vous avez une box de rangement pour 3 euros. Jetez-vous dessus. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est un petit peu tout ce que vous pouvez acheter comme produit autour de Magic. Je n'ai peut-être pas pris tout en compte. Il y a encore, comme j'ai dit avant, il y a l'arc ennemi qui a aussi son propre produit et tout, etc. Donc, voilà. Là, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait comme produit dans Magic que vous pouviez acheter. Et donc, essentiellement, normalement, vous allez compléter votre collection par les boosters. Mais bon, si vous voulez juste acheter quelques cartes précisément, vous pouvez les acheter à l'unité sur Internet à des gens qui les vendent. Mais bon, des fois, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Des fois, oui. Dépendant de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez. Bref. J'ai oublié de détailler ce qu'il y avait dans un booster. Donc, dans un booster, vous trouvez à chaque fois une rare ou rare mythique, 3 Unko et 10 ou 9 commune. Pourquoi 10 ou 9 ? C'est parce que vous avez une chance d'avoir une carte foil. Qu'est-ce que c'est le foil ? C'est une carte brillante. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si ça va rendre bien à la carte. Vous voyez, normalement, elle brille par rapport aux autres. Vous voyez quel bruit. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer une carte spéciale qui est différente. Derrière, hop, celle-là, elle se transforme. Vous voyez en l'autre garou. Qui est plutôt très jolie, encore une fois. Et donc, si tu veux bien faire l'autofocus caméra. Voilà. Donc, elle brille, comme vous pouvez le voir, c'est juste un petit brillant. C'est pas un brillant tout fashion, genre Swaggy, lol, lol, super fun. Et puis, comme vous pouvez le voir, avec un peu de chance, on peut y avoir plein, plein de cartes brillantes. Voilà. Bref. Ces cartes brillantes peuvent être de n'importe quelle rareté dans votre booster. Donc, vous remplacez une commune par n'importe quelle rareté de cartes. Ça peut être une commune, une unko, une rare, une Rarmitic foil. Rarmitic, c'est ce qu'il y a de plus rare. En général, parce que forcément, c'est extrêmement rare. Rarmitic, c'est de la couleur rouge, le petit symbole. Vous voyez là, juste ici. Hop. Voilà. Juste là, vous voyez le petit symbole, il est rouge. C'est le symbole de l'édition. Voilà. Si c'est rare, vous aurez un symbole de l'édition qui est doré, comme vous pouvez le voir là. Hop. Si tu veux bien faire, un peu de focus, caméra. Elle galère. Elle galère. Voilà. OK. Je crois que je ne vous ai que montré des cartes anglaises, mais bon, ça existe aussi en français. Comme vous pouvez le voir, c'est la même carte, en français et en anglais. Voilà. Saisis de penser au tool size. Voilà. Donc, vous pouvez avoir de n'importe quelle langue. Du portugais, de l'espagnol, de l'italien, du coréen, du chinois. Et quasiment toutes les langues du monde qui sont traduites pour Magic. Donc, vous inquiétez pas, vous pourrez avoir votre langue sans problème. Voilà. Moi, je les achète en anglais parce que je préfère avoir, on va dire, la traduction de base, en fait, l'écriture de base sur la carte. Voilà. Parce que sinon, ça fait des éditions, enfin, des cartes bizarres, genre ce machin-là, voilà, le troll à la trique. Ça, ouais, voilà. On va pas trop commenter la chose. Donc, dans Magic, vous avez plein de tournois partout dans le monde, partout, partout, même certainement près de chez vous, même très près. Vous pouvez rechercher sur le site officiel de Magic s'il y a des tournois près de chez vous. Vous avez des Friday Night Magic tous les vendredis. Donc, c'est des petits, on va dire, tournois de format limité de Magic. Comment dire ? En gros, vous arrivez, soit vous recevez ça, si c'est du scellé, une petite box avec 5 boosters plus un booster préconstruit, de la couleur de votre choix, là. Enfin, là, c'est la couleur de votre clan, plutôt. Et donc, vous construisez un deck de 40 cartes minimum et vous battez contre d'autres personnes, vous faites le tournois. Si vous gagnez, vous gagnez beaucoup de boosters. Si vous perdez, vous gagnez quand même un booster. Voilà. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt très fun, c'est agréable à jouer. Vous êtes comme ça, vous construisez vite fait votre petit deck si vous êtes plutôt bon. Vous allez gagner, vous allez avoir beaucoup de récompenses par rapport au prix que vous aurez mis dedans. Ce qui est plutôt cool. Les gens sont très sympas là-bas, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous en avez et que ça vous intéresse. Ils vont vous accueillir à bras ouverts en général. Donc voilà, c'est plutôt cool. Profitez-en. C'est gratuit. Sinon, il y a du draft qui est avec 3 boosters. Vous prenez 3 boosters de l'édition que vous voulez. Vous en ouvrez un, paf, vous choisissez une carte et vous passez le tas à gauche ou à droite selon le sens de rotation. Vous choisissez une autre carte, etc. Jusqu'à ce que vous finissez tous les boosters. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des formats limités et autres formats. Pour le moment, on vous dit juste un petit peu tout ce qui existe dans Magic. C'est un peu pour vous expliquer vraiment tout ce qui peut exister autour et comment vous pouvez jouer simplement. Vous pouvez aussi jouer Magic de manière gratuite sur des applications iPhone et Android. Il y a Magic 2015 qui est disponible sur les deux plateformes complètement gratuitement. Magic 2014, pareil. Si vous voulez vous mettre gratuitement et juste voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas. C'est complètement gratuit. Jetez-vous dessus. Vous avez certainement tous un smartphone, un iPhone ou un Android en général. Vous avez Magic 2015 ou 2014 dessus. Téléchargez les deux et testez. Ça ne vous coûte rien. absolument rien. Donc, profitez si vous voulez tester gratuitement Magic. Sinon, il y a encore une autre manière de jouer à Magic gratuitement. Hop, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, c'est ces petits packs-là. Je vous en ai pris trois différents... Enfin, c'est à chaque fois le deck feu là que vous pouvez avoir. C'est des petits... Enfin, un deck de base donc vous pouvez demander gratuitement chez votre revendeur de cartes Magic. Vous pouvez vous dire « Écoute, tu n'as pas un petit deck de base pour tester. » C'est un deck de 30 cartes prêts à jouer et un guide de démarrage rapide. Vous avez un petit guide qui vous détaille tout. Comment on joue, comment on fait ci, comment on fait ça. Ce qui est plutôt génial. moi, je vous introduis juste comment acquérir les choses et après, vous aurez juste à lire le petit livret. Et puis là, vous pourrez comprendre comment il joue et tout. Mais bon, je détaillerai dans la deuxième vidéo certainement comment on joue, quelles cartes fait quoi, etc. Là, je détaillerai vraiment toutes les cartes. pas toutes les 14 000 qui existent, sinon je vais... Oh, le cerveau qui va exploser. Les plus récents, vous les trouverez, c'est ceux-là. J'en ai même 3 qui sont scellés. Je vous en ouvrirai un juste après. Voilà. C'est les 3 les plus récents. On a aussi le bleu. Il me manque juste le rouge, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas très important. En gros, Magic, pour moi, c'est un ombre interminable d'heures de fun. Je m'amuse souvent, tous les jours avec. Je m'amuse à reconstruire mes decks, à modifier 2-3 trucs, réfléchir comment je pourrais modifier quelque chose qui est vraiment très mauvais par quelque chose qui est très bon. Discuter avec des gens de ce que je devrais intégrer à mon deck et tout. C'est vraiment super fun. Vous n'allez pas vous ennuyer en général. La communauté est vraiment très sympathique. Il ne faut pas avoir peur. Lancez-vous. Je vous ai donné plusieurs moyens de vous y lancer gratuitement. Donc, profitez-en. Ça vaut la peine, franchement. Je vais vous faire une petite ouverture de ce petit deck pour vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a exactement dedans. Alors, si je trouve l'ouverture, ce serait pas mal. La galère commence. La galère commence. C'est mal foutu, ces machins. Bon, on va faire de manière classique. On va ouvrir par le bas. Ça ne marche pas. On va essayer de trouver la petite languette. Parce qu'il y a une petite languette qu'on peut tirer. Mais là, je l'ai trouvé, je crois. Voilà, je l'ai trouvé. je suis désolé. Je suis désolé. là, donc. On enlève le plastique. Et hop. Tac. Et donc, on a un petit deck qui est tout emballé. Donc, un petit deck, c'est 30 cartes. Normalement, un deck, c'est minimum 60 cartes au passage. Donc, 4 fois chaque carte, chaque exemplaire de carte au maximum. Il y a certaines cartes qui peuvent être en exemplaire 1 milliard comme les terrains de base ou des cartes avec écrit dessus simplement là-dessus en détail. Vous pouvez contenir cette carte peut être contenue un nombre X donc infini en général dans votre deck. Donc, voilà. Hop. Mais en général, un deck, c'est 60 cartes. N'allez pas plus loin. Parce que ça n'a rien. Et je vous explique vite fait, en fait. On va dire que vous avez des bombes dans votre deck. Les bombes, c'est quoi ? Les bombes, c'est en gros des cartes qui font la game. Ils vous font gagner. On va dire dans un deck que vous avez 8 bombes, par exemple. Et vous dites « Moi, le but, c'est de sortir ces bombes pour que je gagne. » Voilà. Et du coup, vous avez ces 8 bombes donc vous voulez les piocher rapidement. On est d'accord ? Donc, vous avez 8 chances sur 60 de les piocher. On est d'accord ? Si vous rejetez 40 cartes à votre deck, vous en aurez 100 cartes. Vous aurez 8 chances sur 100 de piocher cette carte. Enfin, ces cartes qui sont puissantes. Ce qui va vous ralentir et être très mauvais pour vous. Donc, limitez-vous à 60 cartes, n'allez pas plus loin. Et vous ne pouvez pas aller plus bas parce que c'est interdit. Voilà. Donc ça, c'est les règles de base du format construit de Magic. Et vous n'avez que le droit d'avoir 4 fois chaque carte. Voilà. Comme ça. Là, c'est rare en plus. Vous voyez que vous recevez des rares, même là-dedans. Ce qui est plutôt cool. C'est la première fois qu'on sort des rares dans ces packs. C'est une rare qui n'est pas spécialement mauvaise. C'est peut-être la pire de toutes qui s'offrent. Les autres sont un petit peu moyennes. Ça, c'est un terrain de base. Donc voilà. Ça, vous pouvez l'avoir en nombre infini au cas où dans vos decks. Voilà. Voilà. Donc, hop. On va vite vous montrer ce qu'il y a dans ce deck. Donc, vous avez un petit guide qui vous explique les détails de la carte. comment on fait pour invoquer des sorts, etc. Ensuite, ça vous donne des infos de comment se déroulent les tours. Donc, votre tour et le tour de l'adversaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment vous pouvez interagir ? Etc. Donc, moi, franchement, je trouve ça complètement bien pour les débutants. Franchement, vous ne connaissez rien au jeu de cartes. Vous voulez vous y mettre gratuitement ? Soit l'application, soit ça. C'est très bien. Donc, je vous montre vite les cartes qu'il y a dedans. Elles ne sont pas terribles. Il y a quand même une rare, mais bon, après le reste, ce n'était pas spécialement terrible. Petite plaine, une petite unko, donc vous voyez que le symbole est gris. Encore une plaine, une éphémère, un enchantement. Vous voyez qu'il y a des types différents. Donc, c'est marqué ici. Encore un terrain de base, terrain de base. Là, vous voyez que c'est une créature. Terrain. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi des designs différents pour les terrains parce que le design des cartes change beaucoup même quand elles sont rééditées. Ce qui est plutôt cool. Donc là, encore une unko, une petite créature, un corps commune, hop, un terrain. Je suis désolé, je fais ça un petit peu à l'errage, c'est chaud de tenir ça. Hop, ça, c'est pas spécialement mauvais. Hop. Alors, je suis désolé, ça doit être horrible à regarder, mais bon, je n'ai pas trop le choix si je vais vous montrer le truc au complet. Et en plus, ça me fait mal au bras, quoi. Ça, c'est des bonnes cartes aussi. Moi, je trouve 3-1 pour 2, c'est très aggro, ça fait très très mal. Voilà. Et donc, ben voilà, c'est tout pour ce petit deck qui est gratuit. Encore une fois, vous avez une rare qui est offerte avec, donc jetez-vous dessus. C'est complètement gratos. Même pour les experts en magic, ça vous fait une rare gratos que peut-être que vous aurez besoin quelque part, je veux dire, en commandeur ou autre. Donc bon, voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui était magic, comment vous pouvez y jouer de manière gratuite. Donc pour les débutants, j'espère que la vidéo vous aura donné envie. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire ce que vous en pensez. Franchement, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir de vous répondre. Donc lâchez un petit com, dites-moi, ouais, c'était vraiment très bien, c'était bien présenté. Est-ce que tu pourrais détailler ça ou ça dans la prochaine vidéo ? Parce que moi, je ne sais pas vraiment encore comment j'ai construit mes vidéos, mais si j'ai une vidéo, je n'ai aucune idée de comment mettre la suivante. Mais normalement, la suivante, je pense, j'ai une petite idée en tête, je vais détailler les cartes une à une, enfin, les types de cartes qui existent. Vous dire, voilà, ça c'est ça, ça permet de faire ça, ça ou ça. En gros. Et après, je vous montre un petit peu quelques cartes différentes qui existent dans ce type de cartes. En gros, c'est comme ça que je comptais faire ma deuxième vidéo. C'est l'idée que j'ai en tête. Ça sera déjà assez long. je rentrerai beaucoup plus dans les termes techniques donc il faudrait déjà que vous connaissiez un petit peu la base de magique on va dire. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'abord qui touche juste un petit peu tout ce qui est global à magique pour vous donner envie. Et comme ça, ceux qui auraient eu l'envie de continuer et vous pourrez regarder cette deuxième vidéo qui va vous détailler vraiment les cartes de manière sympa et peut-être parfaite. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à peut-être lâcher un petit commentaire pour que j'en sache un peu plus de votre avis. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker et à partager, ça fait plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas. C'est juste un clic, ça ne vous prend pas grand-chose. Sur ce, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao !